Salut à tous, cette vidéo est le premier épisode de la série qu'on vous propose avec 16 euros. Pour le bien des prochaines vidéos, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à cliquer sur la petite clochette des notifications pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Salut à tous, c'est Akutu de Bolleland, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'urbex en compagnie de Zezbron qui va essayer déjà d'escalader le portail. Donc en nouvelle vidéo d'urbex on va explorer une ancienne série, ça ça va être le premier épisode de notre web série sur les traces du passé. Donc là on va nous croiser un lion en vélo, j'espère qu'il ne va pas nous balancer, ça va. Là il y a ce drone qui va escalader le petit portail. Cette ancienne série est située dans un petit village dans le sud-ouest de la France. Les ateliers vétustes sont alors reconstruits dans le bourg. Il y avait 3 machines à vapeur, 3 personnes qui travaillent à l'intérieur de l'usine et 15 aurilles qui s'occupaient à l'extraction de la terre. Une usine de menuiserie se construit vers les années 1920. Détruit en grande partie car trop vétustes les premiers ateliers sont remplacés par des nouveaux beaucoup plus vastes édifiés vers 1950. Le matériel est modernisé. Après un incendie en 1989, un nouvel atelier de fabrication est reconstruit. Les métiers de série fonctionnent jusqu'en 1950 grâce à une machine à vapeur de marque Fargo frère et compagnie en 1911. Cet appareil monocylindre horizontal sert ensuite à alimenter un générateur électrique. En 1987 toute électricité est achetée à EDF. Les toutes petites informations que je peux vous donner c'est que l'usine a été fermée en 2002 puis en 2011 il y a eu un incendie. Bon, ça y est, on vient d'escalader le petit portail. Là-bas, la ciseron est en train de faire sa petite vidéo. Et là vous allez voir comment c'est cet endroit. Regardez, attendez, j'avance un petit peu. Regardez comment c'est trop énorme. Regardez ça. Regardez, vous avez vu comment c'est vraiment ? Alors par contre, du coup, Il y a des maisons un peu plus loin donc j'espère qu'on va essayer de ne pas faire trop de pluie mais là ça a l'air assez haut quand même le bâtiment. Donc on ne va pas faire trop de pluie pour ne pas se faire cramer. Bon, on va commencer à visiter un premier bâtiment avec ses bras. C'est en train de faire quelques plans. Regardez déjà tout ça. Donc en fait ce bâtiment c'est une ancienne série qui a été créé je crois en 1922 et fermé en 2002. Et là en 2011 en fait vous pouvez voir un grand incendie qui a tout détruit. Ce grand bâtiment après je ne sais pas s'il y a d'autres. Parce que les autres bâtiments ont l'air assez en bon état là-bas. Ah ouais mais là c'est carrément. Mais franchement cet endroit c'est vraiment trop énorme. C'est super grand. Donc j'espère que ça va vous faire une belle exploration. Bon alors voilà on va entrer dans un premier bâtiment avec plein de ronces partout. Oh là je vais me casser la gueule là. Un premier bâtiment avec des tags. Je ne sais pas ce que c'était comme un truc ça. Ah ouais c'est bizarre là. Ça faisait penser un truc de bateau ça. Ouais. Une encre de bateau. Bon avec ce bon on va rentrer dans le bâtiment qui est à côté depuis où on était là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Pour le moins il y a un grand hangar là dedans. Ah ouais mais... Je crois qu'on pouvait passer par là-bas. Non on est obligé de faire le contour. On va faire le tour je crois. Ouais. Voilà. Oh là-bas. Regardez-moi ça là-bas. Vous avez vu ? Oh. Là-bas au fond vous pouvez voir les deux grandes cheminées là de la série. Puissant. Qu'on ira voir là-bas après ça se revient bien. Alors. Un, un, un. Celui-là il y a des ronces partout. Je vais peut-être essayer de passer par en dessous. C'est un peu dangereux parce qu'il ne faut pas que ça s'écroule. Comme je vous disais ce bâtiment juste à côté de l'autre est vraiment trop trop énorme. Regardez-moi ça. Je ne sais pas il y a un truc électrique là-haut. J'ai un truc attention je ne sais pas quoi. Regardez-là. Si vous allez voir ce grand bâtiment. Je ne sais pas ce qu'il y a là. C'est quoi ? Non. Pas de fosse ? Je ne sais pas. Oh regardez-moi ce truc de fou. C'est la première fois que je rentre dans un entrepôt comme ça aussi grand. À un moment donné en plus. Mon avis là où il faisait la série c'était peut-être là qu'il faisait tous les trucs. Je ne sais pas trop comment ça marche les séries mais tous les trucs du bois c'est peut-être là c'était entreposé. Parce que vu comment c'est grand ce bâtiment. Et là il y a un petit truc électrique ou je ne sais pas. Ah je me suis fait mal. Je me suis blessé je crois. Je me suis planté un coup dans mon pied. Bon re les amis. Je viens de m'arriver un petit accident là. Alors je voulais explorer le petit truc là-bas. J'ai marché sur une planche je n'avais pas vu. Il y avait un putain de clou. Qui a traversé la chaussure. Et là je suis. Ça me fait un peu mal mais. Je pense que ça m'a fait plus peur. Mais regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça va c'est pas trop grave mais. Je ne sais pas si c'est. J'ai l'impression que je ne suis pas en état de choc mais. J'avais peur d'aller à l'hôpital. Ça a carrément traversé ma chaussure qui est là. Je ne sais pas si j'ai pas une planche. Là on a balancé. Là j'ai un coup de chaud là. Je vous dis que. Je pense que c'est peut-être le stress et tout. Mais. On va surveiller que ça. Ça n'a pas l'air trop profond. Ah puis ça. Mais ça m'a fait flipper. Parce que. Le coup. Le clou était carrément planté dans la chaussure. Et comme je l'ai senti. J'ai cru que ça avait traversé pas tout le pied. Je vous dis. J'ai vraiment trop chaud là. Je ne sais pas si c'est. L'adrénaline ou quoi. Donc là je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a plein de planches. Où il y a des clous. J'avais vraiment pas du tout vu. Franchement. C'est vraiment très dangereux. Donc. Déjà. Le verbex. Il faut faire vraiment très attention. Mais là. Il faut. Vraiment. Je ne sais pas pouvoir reposir. Ce que vous avez pu voir. On peut avoir des accidents. Putain. Mais j'ai trop chaud là. Je vais me poser un peu. Parce que là. Je ne me sens pas trop bien. Bon. C'était ça que je voulais explorer. C'est fini. Bon. Les amis. Désolé. J'espère que c'est bien cadré. Parce que. J'ai mal au pied. Avec le truc qui me s'est planté dans mon pied. Ça peut l'air trop grave. Mais bon. Du coup. Ça me fait un peu stresser. Donc là. On va rentrer dans un bâtiment. Je ne sais pas trop ce que c'est ce bâtiment. Mais c'est bien flippant. Par contre. Là. On va rester bien. À l'évidence. On ne va pas trop rentrer dans les trucs. Où il y a des planches. Et tout. Pas se faire davantage mal. Comme quoi. Le burbeck. C'est vraiment très dangereux. Je ne sais pas ce que c'est comme bâtiment. C'est un truc. Si la caméra bouge un peu. C'est que je batte un peu. Du coup. Bon. Ça n'a pas l'air si grave que ça. Mais. Je crois qu'après. On ne va peut-être pas tarder à trop rentrer. Putain. Bon. Ça va. Ça va. Oh. 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 Désolé si je parle pas trop. Parce que le reste. Ca me fait stresser, cette histoire-là. Alors du coup ... Ohird complexe. Bon reCH. En gros les amis. Il m'appelle. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé là-bas. Qu'est ce qu'il y a ? Je peux marcher n'importe où. Regardez ça. Regardez cette maison. C'est trop long. On va vite prendre des risques comme moi. Ça c'est cool ou quoi ? Pas très solide. La prochaine fois je prendrai des putains de chaussures. La prochaine fois, tu vas pas éviter des plans ? Ouais, j'attends dehors. Bon les amis j'avais pris un petit drone pour faire quelques plans. Avec le petit accident qui m'est arrivé. Je pense qu'on va revenir une prochaine fois. Parce que là, ouais. Ce que j'ai envie c'est de rentrer chez moi, désinfecter tout ça. Bon les amis. J'espère que cette petite vidéo d'exploration vous a plu. Donc je suis désolé si j'ai pas filmé beaucoup de plans. Parce que là avec le petit accident qui m'est arrivé. J'avais plus trop envie d'explorer. J'avais plus envie de rentrer chez moi. Voir désinfecter tout ça et tout. Et puis en croiser le doigt pour pas aller à l'hôpital. Mais ça peut être trop grave. Il y a plus de peur que de mal. Donc je vous conseille de pas reproduire l'urbex. Et si vous le faites. Je vous conseille de faire vraiment attention là où vous marchez. Parce que c'est vraiment très dangereux. Regardez les bâtiments. Il y en a qui vont s'écrouler. Donc j'espère que ce premier épisode de votre série vous aura plu. Moi je m'en rappellerai en tout cas. Parce que là. Je marche. Et ça me fait boiter. Ça me fait un peu mal. Mais bon. Ça serait plus grave. Je pense que je pourrais pas poser le pied par terre. Ou je ne sais pas. Donc je vis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez salut les amis. Réalisé par terre invitée en 2011 особstacey.